Bonjour, je suis Metal Sonic, et aujourd'hui nous nous retrouvons dans le grand froid de la planète Christo pour une présentation du set 69-73 Deep Freeze Defender, ou en français le Trémarrant Ice Planet, une traduction ignoble dont je souhaite oublier l'existence. Sorti en 1993 et composé d'environ 400 pièces, ce vaisseau est le set le plus imposant de la série Ice Planet 2002, une série qui est encore énormément appréciée des fans aujourd'hui. Il faut bien admettre que Ice Planet se démarquait totalement de tout ce qui avait pu être fait auparavant. Si le blanc et le bleu avaient déjà été utilisés dans quelques sets Classic Space, le orange fluo, qui était alors une toute nouvelle couleur, était une vraie révolution. Il en va de même pour les figurines pour lesquelles le niveau de détail était extrêmement impressionnant. Elles sont ici au nombre de trois et sont toutes uniques. Nous avons tout d'abord le commandant Cold, leader charismatique à la moustache d'argent, qui possède un torse et un visage qui lui sont propres. Suivi d'un officier Ice Planet que l'on retrouvera dans pratiquement tous les autres sets de la gamme, que je trouve extrêmement réussi avec ses cheveux blancs dans le vent. Et surtout, nous avons le docteur Kelvin, la toute première femme astronaute de l'histoire Lego. Et il y a fort à parier que sa longue chevelure rousse réchauffera le cœur de ses collègues dans ses contrées hostiles. Outre le niveau de détail plus élevé qu'avant, chaque figurine était maintenant dotée d'un équipement orange fluo révolutionnaire. Les visières nouvelle génération étaient dorénavant équipées d'une antenne et d'un micro. Les raquettes se révélaient fort utiles pour progresser plus facilement sur les terrains neigeux, et les toutes nouvelles tronçonneuses permettaient de se frayer un chemin au travers de la glace. Le vaisseau quant à lui, en dehors de ses couleurs vives et de sa taille imposante de près de 45 cm, se révèle être une merveille de jouabilité. A l'instar d'un grand nombre de véhicules spatiaux Lego des années 80, celui-ci se révèle être modulaire et composé de quatre parties. A l'avant du véhicule, les deux cockpits se détachent pour former deux scooters des neiges qui peuvent partir en éclaireur. La partie centrale se révèle être une rampe de lancement et contient une fusée pour envoyer des satellites en orbite, ou des missiles nucléaires suivant vos goûts. Enfin, la partie arrière est un hangar contenant un véhicule d'exploration. Celui-ci se mettra en position de décollage dès que vous ferez coulisser le rideau de type garage en position ouverte. Ce petit vaisseau d'apparence chétive se révèle toutefois être suffisamment puissant car il est équipé d'un aimant qui facilite le transport de la fusée. Avec sa forme élégante et élancée et constituée de multiples ailes et ailerons, le Deep Freeze Defender est véritablement un vaisseau qui est visuellement très impressionnant. Mention spéciale au couvercle qui recouvre la fusée, sur le module du milieu vous avez un cockpit bleu avec le logo Ice Planet peint dessus absolument magnifique. Avec toutes les barrières présentes, en particulier sur le dernier module, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un vaisseau amiral imposant, un peu comme l'Atlantis d'Albator par exemple. Mais là où toute la magie de ce set opère, est lorsque vous vous rendez compte que les deux cockpits peuvent s'attacher à chacun des modules restants pour former deux autres vaisseaux. Et là je crois que tout est dit, parce que vous avez des possibilités de jeux infinies. Tous les scénarios sont permis. Recherche scientifique, exploration planétaire, mission de secours, stratégie militaire, mutinerie à bord, vous êtes vraiment libre de décider ce que vous voulez. Pour l'anecdote, l'arrivée de la gamme Ice Planet m'a vraiment impressionné quand j'étais enfant. Pour information, j'ai grandi dans les Alpes, donc les conditions climatiques extrêmes, j'ai connu ça, ne pas pouvoir sortir de chez soi à cause de la neige, ce genre de choses, et ça me parlait énormément évidemment. En plus j'ai toujours adoré les aventures qui se passaient dans le grand froid, que ce soit la bataille de Hoth, l'Empire contre-attaque, ou plus tard, la chose de John Carpenter, ça m'a toujours fasciné d'avoir la menace de la condition climatique qui s'ajoute à l'intrigue. En conclusion, ce 69-73 Deep Priest Defender est-il un grand set ? Eh bien oui évidemment, même en restant totalement objectif. Quand on voit tout ce qu'il a pu apporter, toutes les nouveautés qu'il a amené avec lui, la modularité, les possibilités de jeu qui sont quasi infinies, oui. Je pense que non seulement c'est un grand set, mais c'est aussi un des meilleurs vaisseaux jamais créés par Lego, et ce, tous thèmes confondus, que ce soit Classic Space ou Blacktron, ou même Star Wars, honnêtement il pourrait sortir aujourd'hui, près de 30 ans après, et je pense qu'il pourrait quand même tenir tête à beaucoup de vaisseaux Star Wars. Pour ce qui a des défauts, honnêtement je n'en vois pas beaucoup. Éventuellement, ce qui aurait pu être encore mieux, c'est si on avait eu la possibilité de replier ou doter les ailes des modules du milieu et de l'arrière, parce que là c'est vrai que ça ressemble à des arrières de vaisseaux et à rien d'autre, mais voilà, ça aurait vraiment pu ressembler à des sortes de petits laboratoires ou hangars mobiles, pour l'immersion ça aurait été encore mieux. Mais ça reste tout de même assez exceptionnel. Après, au niveau du coloris, je reconnais que c'est vraiment une question de goût. Le blanc, bleu et orange fluo ultra créère, vraiment on aime ou on déteste. On est au début des années 90, il n'y a aucun doute possible là-dessus, et moi j'adore, parce que c'est vraiment super flashy, ça fonctionne tellement bien. C'est là-dessus que nous allons nous quitter, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette mini critique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vais aller boire un chocolat chaud pour me réchauffer. Prenez soin de vous et à une prochaine fois.